Félicitations à toi ma pote d'avoir répondu à la question de la dernière vidéo Maintenant réponds à cette question Quel est le nom de l'équipe qui s'affiche juste ici ? Maintenant on va tenter de répondre à cette question Est-ce que la team sans tag ne peut rien faire ? Vrai ou faux ? Like, abonne-toi, active la cloche des notifications Parce que c'est super important Et tout de suite on passe à la vidéo Peut-on dire que la team peut survivre sans tag ? La réponse évidente serait oui Bien évidemment que la team peut s'en sortir sans tag Rappelons d'abord c'est quoi foot de rue extrême Foot de rue extrême, l'histoire Tag, ancien joueur de foot de rue Vient aider son petit frère Et devient le petit frère de Samy Un passionné de foot de rue extrême Et capitaine de sa propre équipe Qui est nommée la team Dont tag deviendra le coach La team participa au tournoi Opposons les ninjas, les deltoros, les magics et les darksides Qui s'affrontent pour décider Quelle équipe représentera la ville au tournoi Contre toutes les équipes du pays Alias la coupe du monde Ce que je voudrais m'appuyer Pour donner un raisonnement logique A la question que tout fan de foot de rue extrême S'est déjà posé au moins une fois Dans sa vie Tag est vraiment-il l'élément central Dans le jeu de la team Oui, émotionnellement et tactiquement C'est vrai La net Mais il ne faut pas oublier C'est qu'avant que Tag n'arrive Dans la série Il y avait des épisodes Ces épisodes n'ont jamais été tournés Mais il y avait une histoire derrière Ils n'ont jamais été racontés On va émettre une théorie La team a réussi à se valider A entrer dans le game Pour pouvoir être accepté Lors de ce tournoi De foot de rue extrême Nous avons tout simplement les fantômes Qui ont été refusés Pour entrer dans le tournoi Ce qui montre quand même Le niveau proposé par le tournoi Bon, on doit l'avouer Que les fantômes ont été refusés Parce qu'ils étaient plus méchants Que les Darkseid En quelque sorte Mais ils estimaient D'après les paroles Des fantômes Qu'ils n'avaient pas assez le niveau Pour pouvoir jouer Ou alors je crois qu'ils étaient trop grands Enfin bref Cela veut dire que la team A gagné son ticket d'entrée Nous avons vu A partir de la saison numéro 1 L'entrée de tag La série montre juste L'entrée de tag Donc la team Peut bel et bien Oui S'en sortir son tag Parce qu'ils l'ont déjà fait Dans le passé Lors des qualifications Pour pouvoir se qualifier Dans cette fameuse Coupe du monde On va dire Ces fameuses sélections A la coupe du monde Un peu ce qui se passe En ce moment Il faut qu'une équipe Soit quand même Assez valable Assez forte Pour pouvoir représenter Sa ville Par rapport A tout le pays Tu vois Il faut que l'équipe Puisse battre Les autres équipes Jusque là On a une team Qui a validé Tous les paliers Son tag Et tag est venu après Pour pouvoir leur apporter L'expérience Et le niveau Qui leur manquait Tout simplement Donc Je tiens A préciser Et je maintiens Que la team Peut très bien S'en sortir son tag Mais est-ce que la série Pourrait toujours continuer A être aussi mouvementée Et aimée Par rapport A l'absence de tag Là c'est une toute autre question Et on va essayer D'y répondre plus tard Voilà les amis C'est la fin de cette vidéo Like Abonne-toi Si c'est pas encore fait Active la cloche des notifications Parce que c'est super important Même si t'es déjà abonné Active là Et mets nous en commentaire Un petit gang gang gang